L'heure de la rentrée a sonné et elle sonne fort. Dès dimanche, le DFCO se déplace à Marseille pour affronter l'un des plus durs adversaires de la Ligue 1, l'OM. Suivra ensuite Monaco, à domicile, le champion de France en titre. Deux grosses affiches pour une reprise bien amorcées. Dijon a déjà montré du beau jeu dans les matchs de préparation, mais le coach a conscience des difficultés qui les attendent. Normalement, sur deux équipes comme ça, nos chances se sont réduites, c'est sûr. Maintenant, on peut avoir de bonnes surprises. J'atteins une réaction de l'équipe, je veux voir vraiment comment on réagit dans la compétition. Est-ce qu'on fait preuve de caractère ? Et il faudra faire preuve de caractère cette saison, encore une fois. Il n'y a pas que l'adversité qui compte. Cette saison, le DFCO va aussi s'appuyer sur six nouvelles recrues. Deux défenseurs, trois milieux de terrain et un attaquant, Benjamin Jeannot. Autre arrivée, Naïm Slity, prêté par son club de Lille. Ils ont tous les deux une chance d'être titulaires dès dimanche soir. J'étais très heureux de rejoindre le Dijon, comme je l'ai dit, de pouvoir quitter l'Orient. J'ai une nouvelle chance d'être en Ligue 1. C'est à moi de montrer que j'ai les qualités et de me donner à fond. Après, le groupe est super, ils m'ont tous bien accueilli. Je suis très heureux d'être là. J'aurais quand même aimé venir plus tôt pour faire toute la préparation avec eux. parce qu'on sait que même les liens se font là, se font en début, avec les stages, etc. Dijon me propose ce que je voulais et j'espère qu'on va vraiment faire une belle saison. Olivier Daloglio se dit content de cette ossature d'équipe solide qui se dégage avant d'aller au vélodrome. Il aimerait néanmoins une recrue supplémentaire avant la fin du mercato.